Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'espère qu'on va passer un beau dîner ensemble. Je vous partage mon écran. Donc, on est réunis ce midi. Merci d'être là pendant un petit peu plus d'une heure, pour avoir un échange ensemble sur la finance participative en économie sociale et pour lancer l'ampli, vous dévoiler l'ampli. Au programme de notre dîner, on a la chance d'accueillir quatre invités qui vont témoigner de leur expérience de la finance participative. Donc, tout d'abord, Sophie Dorion-Boisvert de la coop Le RAC à Bicic, qui a réalisé une campagne de financement participatif. Vanessa Girard-Tremblay, qui est co-directrice du Carrefour Alimentaire Centre-Sud à Montréal. Ils ont émis des obligations communautaires récemment. Stéphane Lavallée est directeur général des co-ops de l'Info. Donc, il va nous narrer un petit peu toute l'aventure de la reprise collective du groupe de presse sous forme coopérative et collective et de la participation des travailleurs. Et finalement, Stéphane Dupupé, commissaire au développement économique à la Ville de Montréal, qui va nous dévoiler un peu en primeur le nouveau programme de soutien à la Ville de Montréal pour favoriser les missions d'obligations communautaires et soutenir l'investissement citoyen. Donc, on va avoir à peu près une demi-heure d'échange avec nos invités, de présentation par nos invités. Et ensuite, nous vous dévoilerons l'ampli. Et finalement, Charles Gagnon, avec qui je co-anime cet échange, nous racontera brièvement, nous parlera brièvement de l'avenir de la finance participative, des prochaines étapes. Et nous aurons une période d'échange d'environ une vingtaine de minutes. Donc, avant, je vais me présenter. Je m'appelle Vanessa Saurin. Je suis conseillère en transfert de connaissances au TIES. Alors, le TIES, Territoires innovants en économie sociale et solidaire. Donc, qui on est ? On est un OLTIS, un organisme de liaison et transfert en innovation sociale. On agit à l'échelle du Québec. On réalise à la fois des activités de veille, de veille prospective, de liaison entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique. Et nous co-construisons des outils et des activités de transfert de connaissances. Puis ça, on le fait sur des sujets très variés, qui ont tous comme finalité d'outiller le mouvement de l'économie sociale dans une perspective de développement territorial, puis avec ce souci de répondre aux enjeux de la transition sociale et écologique. Ce n'est jamais facile de présenter le TIES rapidement, mais c'est fait. Je co-anime aujourd'hui cet échange avec Charles Gagnon. Charles, tu peux juste faire un petit coucou. Charles est agent de développement au Chantier de l'économie sociale. Donc, on co-organise l'activité ensemble aujourd'hui. Bonjour. Je vais parler tout à l'heure. Je te repasse la parole. Avec Charles, ça fait presque cinq ans qu'on travaille très étroitement, TIES-Chantier, sur ces questions de la finance participative. Donc, comme je le disais, il abordera la question des suites et des perspectives. Puis, avant de laisser la parole à nos quatre invités, brièvement, mais ils en parleront avec bien plus de chair et bien plus de cœur, juste pour cadrer un peu notre échange, qu'est-ce que la finance participative en économie sociale ? Donc, brièvement, grosso modo, c'est cette capacité qu'ont les entreprises collectives, les OBNL, l'Organisme à but non lucratif et les coopératives, à mobiliser des capitaux, des fonds, que ce soit sous forme de dons ou de prêts, auprès de leur communauté, donc que ce soit leurs membres, les usagers, les travailleurs, les administrateurs, les partenaires, donc leur communauté de soutien pour soutenir le développement de leurs initiatives. Puis, on va aborder trois outils distincts. Le premier, le financement participatif. Donc là, on parle plus de justement lever des capitaux en dons ou en pré-vente à travers des plateformes web. Les obligations communautaires, donc c'est la capacité qu'ont le plus souvent les organismes à but non lucratif d'émettre des titres de créances auprès de leur communauté et finalement, les parts privilégiées, donc le capital social des coopératives, l'avoir des membres. Voilà, trois outils assez distincts. On pourra aborder à travers les témoignages leurs spécificités. Puis, la finance participative, on le conçoit comme une stratégie à la fois de mobilisation, puis d'engagement de la communauté, mais aussi une manière de diversifier ces sources de financement, de se doter d'outils de financement complémentaires à ceux déjà existants, que ce soit les fonds locaux ou les fonds de la finance solidaire ou d'autres sources de financement. Donc, une stratégie de mobilisation et de financement complémentaire. Alors, notre première invitée, notre première intervenante, c'est Sophie Dorion-Boisvert, qui est cofondatrice et présidente de la coopérative Le RAC à Bessic, Le RAC à Bessic à Gatineau. Donc, Sophie, elle avait le goût, elle rêvait depuis quelques années que Gatineau se dote d'une coop vélo. Puis, finalement, c'est ce qu'elle a fait. Alors, elle l'a postée seule, c'était plusieurs à cofonder cette belle coopérative. La coop Le RAC à Bessic a pour mission de promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport écologique et comme outil d'émancipation et de promotion d'équité sociale. Elle vise à démocratiser l'utilisation du vélo, à autonomiser les cyclistes en offrant un lieu humain, inclusif, créatif et, comme le dit Sophie, le fun pour l'entretien, la réparation et la revalorisation du vélo. J'en ai invité Sophie à venir témoigner. D'ailleurs, Sophie, es-tu là ? Oui, je suis là. Ah, t'es là, parfait. J'avais comme oublié de vérifier que t'étais bien arrivée. Le RAC à Bessic a réalisé l'été passé une campagne de financement participatif sur la ruche qui visait justement à amasser 15 000 dollars pour mettre sur pied l'atelier. Puis, ils ont dépassé leurs objectifs en moins de trois semaines. En trois semaines, je pense, puis elle nous l'expliquera. Donc, on va comprendre un peu quelle a été l'expérience. Qu'est-ce qu'est le RAC à Bessic? Pourquoi avoir mené une campagne de financement participatif? Puis, qu'est-ce que ça a eu comme retombée? Puis, la consigne que j'ai donnée à nos quatre invités, elle est assez difficile parce que je leur ai donné sept minutes. Donc, j'espère que ça sera un temps suffisant. Puis, sinon, on aura la période d'échange pour compléter aux besoins. Alors, Sophie, je te laisse la parole. Merci. On dirait que tu m'as un peu détendue parce que tu as dit plein de choses. Comme ça, je vais avoir sept minutes pour parler d'autres choses. Excellent. Bien, c'est ça. Donc, dans le fond, le RAC à Bessic, c'est une coop vélo. Ça a été un projet qui a été initié par des femmes aussi. C'est important de le dire parce qu'on en est fiers. C'est ce qu'on veut, dans le fond, autonomiser, puis développer un peu plus le vélo utilitaire à Gatineau, puis aussi rendre ça accessible à tout le monde parce qu'on trouve que c'est assez homogène dans la communauté cycliste. Fait que, dans le fond, on a… Tu sais, nous, on commence, on démarre, tu sais, on est un peu débrouillard. On essaye d'aller trouver à gauche puis à droite, tu sais, on n'est pas des pros. Fait qu'on a entendu parler de la campagne de socio-financement par un autre de nos organismes partenaires de faire une campagne. Puis aussi, j'avais eu l'expérience, j'ai participé à la fondation de la micro-brasserie à Gatineau, puis on avait fait une campagne de socio-financement. Puis j'avais un peu baigné là-dedans, j'avais un peu compris comment ça fonctionnait, puis c'était quoi, tu sais, le travail que ça comportait aussi. Donc, c'est ça, on a finalement décidé de se lancer avec la ruche, puis on avait l'opportunité d'aller chercher un autre levier pour doubler notre montant. Fait qu'on voulait aller chercher 15 000 $ pour… Dans le fond, c'était vraiment pour aller chercher une flexibilité. Tu sais, on le sait qu'il y a un monde de subventions puis de demandes puis de trucs un peu hyper bureaucratiques et difficiles à développer, surtout quand on démarre. Fait qu'on s'est dit, hey, on a besoin d'argent pour notre local, pour notre atelier, parce que c'est ça le projet de base. Fait qu'on a fait une campagne de socio-financement pour aménager et habiller le local, acheter notre rack ABC, le matériel qu'on va avoir besoin, puis aussi de l'équipement. Fait que les outils, les outils spécialisés, tous les trucs qu'on aurait besoin pour le rack ABC atelier physique. Fait qu'on a travaillé vraiment fort avec la ruche. Comme si je peux dire quelque chose, c'est vraiment comme d'utiliser leurs ressources. Il y avait beaucoup de matériel. Notre conseillère, une chance qu'elle était là parce que c'était un support technique, mais aussi émotionnel. Parce qu'on prépare longtemps d'avance la campagne, mais il faut la préparer. Mais on dirait que c'est stressant parce qu'on ne l'a pas commencé puis on est en train encore déjà en campagne, mais on n'est pas en campagne. En tout cas, d'utiliser ces outils-là, ils sont là pour nous aider. Puis ça m'a, en tout cas personnellement, puis en tant qu'équipe, vraiment aidée. Aussi, c'est de préparer la campagne en communication. C'est de mettre les bons mots aussi pour présenter le projet parce qu'on l'a à cœur, mais il faut aussi le transmettre puis le partager aux gens qui voudraient, pourraient contribuer. Puis d'établir comme des contreparties qui sont simples. Si on pouvait y aller le plus simple possible aussi ou que ça coûte pas trop cher parce qu'au final, j'avais vu avec la brasserie avant, qu'on avait acheté un paquet de cossins puis au final, on avait travaillé vraiment fort. Puis oui, on avait ramassé l'argent qu'on avait besoin, mais au moins 50 % étaient allés dans les événements puis dans les contreparties. Ça fait que c'était le fun de savoir ça d'avance. Puis en même temps, je veux dire, on aurait pu faire des événements, mais en contexte de pandémie, on n'a pas eu. C'est un peu quasiment une bonne affaire. On n'a pas eu d'événements organisés parce que ça aussi, c'est difficile. Parce que dans le fond, l'objectif aussi, c'est de créer la communauté aussi puis de créer un engagement autour du projet. Mais je veux dire, je pense qu'on a réussi à travers les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'il a fallu fonctionner. Il faut préparer la communication avant, vraiment. C'est vraiment la base de tout. Quand tu vas parler de toi, comment tu parles de tes contreparties, pourquoi tu demandes cet argent-là. C'est quasiment une conversation avec les gens puis la communauté. Essayer de trouver des alliés, des partenaires, des amis pour relier l'information. Puis après ça, c'est difficile parce que tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que ton équipe soit là, le succès de la campagne repose vraiment sur ton équipe et la participation de tout le monde. Parce que déjà, nous, en tant qu'humains, on a une gang autour de nous qui va contribuer ou qui peut en parler à cinq personnes. Ça peut voyager vraiment rapidement. Autant qu'on tienne le projet à cœur, qu'on sache comment le partager puis qu'on vende. C'est souvent ça que les gens ne sont pas trop à l'aise d'aller cogner aux portes ou whatever, ou vendre le projet. Mais je pense que quand c'est quelque chose qui est pour tout le monde aussi, c'est quelque chose que les gens partagent autour de nous ou veulent nous encourager au final. Parce qu'on dirait que je suis pas du coq à l'âme, mais au final aussi, c'est que les gens, oui, ils achètent une contrepartie où ils veulent nous donner. Tu vois, nous, presque... Tu sais, sur 168 contributeurs, il y en a 62 qui ont juste donné. Fait que dans le fond, les gens veulent donner. Fait que oui, il y a une contrepartie. On fait ça parce que c'est le fun, puis on était créatifs, puis on a créé un petit souvenir ou quelque chose de le fun. Mais les gens veulent nous encourager. Fait que tu sais, c'est pas plus grave si t'as pas plein d'affaires vraiment fantastiques et des produits à plus finir. Tu sais, vraiment, les gens veulent nous encourager. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a un défi, c'est vraiment d'aller solliciter les gens, ou tu sais, cogner aux portes de peut-être des plus grands donneurs, puis de toutes les trouver avant de lancer la campagne. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que sinon, bien, tu sais, un peu des retombées de ça, bien, c'est comme une communauté. Tu sais, c'était vraiment parfait pour embarquer le monde dans le projet. Puis aussi, maintenant, on a une centaine de nouveaux membres parce que quand tu achètes une contrepartie, t'es membre. Tu sais, quand on ouvre l'atelier, les gens vont venir chercher leur truc, vont venir nous rencontrer, ils vont devenir automatiquement membre. Fait que déjà, là, ça apporte beaucoup. Puis la communauté, puis ça fait parler. Il y a eu beaucoup de communication, puis de presse attachée à ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, comme, je veux dire, si vous avez des questions, j'ai des réponses, mais tu sais, on a appris beaucoup à travers ça. J'ai été chanceuse d'avoir eu une expérience avant, mais je veux dire, dans le cadre plus entreprise privée. Puis, bien, c'était une expérience vraiment le fun, vraiment cool, un peu aussi à travailler en équipe. Puis, bien, ça valait la peine, tu sais. Contrairement à ce que je dis, tu sais, à la brasserie, tu sais, comme ça a créé quelque chose, mais ça a coûté cher, tu sais. Fait que pour nous, moi, je trouve qu'avec la ruche, puis avec le fond Millier, qu'on a doublé notre montant. Du fait que ce montant-là, on a un peu une rédition de compte, mais pas tant, mais c'est super flexible pour nous démarrer. Tu sais, c'était vraiment, ça a vraiment valu la peine. Excellent. Merci, Sophie, pour ce témoignage, ces compléments d'info. On voit, justement, l'intérêt d'aller chercher d'autres sources de financement. Tu parlais de la flexibilité autour de cet outil-là, l'engouement que ça a généré de la communauté, mais pas oublier de se bien se tenir prêt, de bien calculer ses contreparties, être vigilant aussi, être prêt au niveau des communications, rester mobilisé au niveau de l'équipe. Peut-être qu'il y aura des questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de conversation ou gardez-les au chaud pour Sophie, pour la période d'échange. Mais ton intervention était assez limpide. Merci beaucoup, Sophie, de ton témoignage. On aurait, je vais repartager mon écran, même si, finalement, c'est juste. On aurait maintenant Vanessa Girard-Tremblay. Vanessa est co-directrice du Carrefour Alimentaire Centre-Sud à Montréal. Elle travaille avec l'équipe du Carrefour Alimentaire à rendre les aliments frais, sains et locaux accessibles à toutes et à tous à travers plusieurs programmes, des programmes relativement novateurs. Et en 2020, le CAX, le Carrefour Alimentaire Centre-Sud, a lancé sa première campagne d'émission d'obligations communautaires pour faire l'acquisition et la rénovation d'un local commercial sur la rue Sainte-Catherine-Est, dans le Centre-Sud. Pour ceux qui connaissent ce local commercial, c'était l'ancien Tuski, un lieu très emblématique du quartier, une coopérative de travailleurs. Le CAX, le Carrefour Alimentaire, a décidé d'en faire l'acquisition où il est prévu d'ouvrir un centre communautaire d'alimentation pour bonifier leur programmation en offrant des dîners communautaires, une épicerie solidaire et d'autres activités qui étaient avant dispersées dans le quartier. Alors, j'en dis pas plus parce que Vanessa va nous partager son expérience, nous en dire plus sur le Carrefour Alimentaire, sur le projet d'acquisition et sur les missions d'obligations communautaires. Et je vais arrêter mon partage d'écran parce que je pense, Vanessa, si tu veux allumer ton micro, je vais te mettre co-animatrice parce qu'il me semble que tu as une présentation à l'appui. Oui, merci Vanessa pour l'introduction et merci Sophie pour la présentation. Vous allez voir, il y a vraiment des gros points communs entre notre expérience et celle de Sophie, même si on parle de deux choses complètement différentes, ça se recoupe beaucoup. Donc, comme Vanessa l'a dit, je m'appelle aussi Vanessa, je suis co-directrice générale du Carrefour Alimentaire Centre-Sud, un organisme qui travaille très localement dans un quartier situé au sud de l'île de Montréal, au sud-est en fait de l'île de Montréal et qui oeuvre à rendre les aliments sains accessibles par une panoplie de programmes. On a un marché aux abords de la station Nétro-Frontenac, on a un programme régional de coupons alimentaires qui s'appelle la carte proximité, on a une panoplie d'ateliers en cuisine, une panoplie d'ateliers au jardin et on travaille aussi à mobiliser la communauté autour du droit à l'alimentation, comment collectivement on revendique l'accès à une alimentation saine pour tous et toutes au sein des différents paliers. On a des comités de travail divers, dont le CARA, un comité sur l'action puis l'autonomie alimentaire, qui a, par ses actions, fait du lobbyisme un peu auprès des instances pour pousser le droit à l'alimentation. Le Carrefour a émis, comme Vanessa le disait, en 2020, des obligations communautaires. Mais qu'est-ce que c'est, l'obligation communautaire? Ça, c'est un premier défi. C'est encore très méconnu au Québec. Il y a d'autres organisations qui ont pavé la route, mais c'est quand même un concept assez nouveau, entre guillemets, ici. Et ça a été le premier grand défi de démystifier qu'est-ce que c'est. Comme on l'a mentionné, c'est un titre de créance. C'est que ce n'est pas un don, en fait. C'est un prêt que la communauté fait à une organisation. Puis il n'y a pas d'intermédiaire, donc. La communauté prête directement à l'organisation pour une mission, pour un projet spécifique, pour soutenir, en fait, une action dans un quartier en lequel on croit. Nous, on a décidé de les mettre pour plusieurs raisons. En fait, on avait le Carrefour alimentaire qui ordonne vraiment une grande panoplie d'activités sur le territoire de Centre-Sud, mais à plein d'endroits différents, en fait. On a des bureaux administratifs qui ne sont pas ouverts au public. On a un marché à côté des stations de métro. On emprunte une cuisine ici. On emprunte une cuisine là. On n'avait pas de porte où les citoyens pouvaient venir cogner, en fait, pour venir nous voir, pour venir nous rencontrer, être référés vers d'autres services si on n'était pas le bon des organisations. Puis ça faisait longtemps qu'on cherchait un lieu à nous, en fait, où on pouvait accueillir nos membres puis où on pouvait offrir des services. Donc ça, c'était comme... Le premier objectif, c'était de trouver un lieu. Puis là, on a trouvé un espace. Malheureusement, avec la fermeture du Café Tuski, on a eu l'opportunité d'acquérir un espace. Par contre, l'espace qu'on a acquis est plutôt petit pour nos besoins. On a à peu près une trentaine de projets. Donc, c'est un très petit local. Et on devait vraiment maximiser chaque pied carré. Donc, on se trouvait face à un défi d'optimisation de l'espace, un défi de revoir la configuration du local pour répondre à nos besoins, qui était immense. Puis on voulait aussi s'assurer que notre projet, il soit ancré dans la communauté, qu'il soit un levier mobilisateur pour dire aux gens, « Ah, on s'en vient. » Comme vous en avez parlé, vous le voulez, ce projet-là, on s'en vient. Fait qu'on a trouvé dans les obligations communautaires une façon de faire rayonner le projet avant même qu'il soit ouvert puis une façon de mobiliser les gens autour du nouveau centre communautaire d'alimentation. Fait que tout ça combiné, on trouvait que les obligations communautaires étaient un véhicule intéressant, un véhicule différent qui nous permettait de compléter notre montage financier. La première étape, quand on met des obligations, c'est de décider des modalités. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que c'est nos obligations? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc, il y avait se fixer un objectif financier. D'abord, ce qu'on a fait en collaboration, évidemment, avec des membres de notre CA puisque c'est notre CA qui peut décider d'émettre. Nous, on s'est fixé au départ un objectif de 100 000. En fait, il fallait se dire en combien de temps on veut ramasser 100 000 $. Et là, c'est une question qui tue parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long, mais il ne faut pas que ça soit trop court. Il faut laisser le temps aux gens d'entendre parler du projet puis investir, pour la plupart des gens, ce n'est pas la chose la plus agréable. Là, on fait qu'on tend à repousser ça. Ça fait qu'on ne veut pas que les gens oublient, mais on veut que ça soit assez court pour pouvoir les mobiliser pour s'assurer que les investisseurs passent à l'acte et achètent des obligations. Nous aussi, on avait la chance de ne pas avoir d'institution financière qui nous a prêté de l'argent pour notre projet. Donc, on pouvait sécuriser nos obligations par un acte hypothécaire sur notre actif, en fait, sur notre local. Ça permettait, en fait, ce que ça veut dire, ça en jargon très, très bref, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, dans le fond, si jamais le projet, il fait caput et qu'on n'est pas capable de rembourser les obligations, bien, on va vendre le local et c'est les investisseurs qui vont être remboursés en premier. Habituellement, c'est la banque quand on a un acte hypothécaire, quand on a un prêt hypothécaire, en fait, mais nous, dans notre cas, c'est les investisseurs. Donc, les gens qui ont investi dans notre projet, ils sont sûrs, là, que même si le carrefour, malheureusement, ça ne fonctionne pas, bien, ils auront accès à leur remboursement. Après ça, il fallait se demander, c'est combien, combien ça vaut une obligation? Ça peut vouloir, le titre nominal peut être différent d'un projet à l'autre. Nous, on avait envie que ça soit assez accessible pour que les gens puissent investir pour rejoindre une plus grande panopée de personnes. En fait, on a mis la valeur nominale à 500 $ puis on a aussi fixé un maximum par investisseur parce qu'on voulait s'assurer d'une certaine équité. Puis là, je vais, un petit peu plus tard, vous parler de notre deuxième émission qui est un peu différente. Mais pour cette émission-ci, on a mis un maximum de 10 000 $ par investisseur. On a fixé le taux d'intérêt à 2 %. Donc, dans le fond, quand une personne investit 1 000 $, il y a 20 $ en intérêt qui est non composé. Ça, ça veut dire que le 20 $ ne s'accumule pas. Ce n'est pas comme on donne de l'intérêt sur 1 0 20 $ à l'année 2, mais on donne toujours de l'intérêt sur le 1 000 $. Il y avait également la question de l'échéance. Dans combien temps on va les rembourser, ces obligations-là? Nous, dans notre cas, on a décidé que c'était une campagne d'une durée de 5 ans. Donc, le capital et les intérêts seront versés à échéance. Les gens pourraient décider de verser les intérêts en don à l'organisation, par exemple. Ça pourrait être une option à la fin. Puis, on pourrait aussi renouveler les obligations communautaires si l'organisation, donc le carrefour alimentaire Centre-Sud, était d'accord et l'investisseur était d'accord. Ça, c'est un choix individuel. En fait, chaque investisseur peut décider de renouveler ou non ses obligations à échéance dans 5 ans. Bien, les retombées de la campagne, nous, on a rejoint avec la première émission 60 investisseurs, dont 58 qui sont des personnes, des individus et 40 % de ces individus-là résident dans le quartier. Ça, pour nous, c'est un chiffre qui est super important. Ça veut dire que notre projet, bien, il a fait écho dans son quartier. On en a beaucoup parlé puis on a rejoint des alliés du carrefour alimentaire Centre-Sud, on a rejoint des voisins, on a rejoint des gens qui ne nous connaissaient pas nécessairement mais qui résident proches. On a aussi rejoint deux entreprises privées parce que les entreprises privées peuvent investir et on a fait ensuite une deuxième émission pour une fondation parce qu'on avait besoin d'un petit montant supplémentaire. il y avait des petits, une portée de projet qui voulait être plus grande, des rénovations qui voulaient vraiment prendre plus d'ampleur, notamment pour rendre le local accessible universellement. Dans le fond, les personnes en fauteuil roulant, les poussettes, tout ça, tout le monde puisse rentrer. On a fait une deuxième émission pour une fondation privée. Au total, avec les deux émissions d'obligations communautaires, on a ramassé 250 000 $ et l'investissement moyen par la communauté, l'individu a investi en moyenne 1 500 $. Je trouve ça quand même toujours intéressant parce qu'on s'est beaucoup questionné sur est-ce que 500 $ c'est accessible ou ce n'est pas. en sachant que l'investissement moyenne 1 500 $, ça veut dire qu'on était quand même assez abordables, on s'entend, pour le projet. Et en fait, on nous a demandé de réfléchir à un défi, à un bon coup. Puis moi, c'est les deux. En fait, c'est vraiment une combinaison des deux. Notre défi, ça a été la campagne de communication. Ça a été une campagne de large ampleur. En fait, ce qu'on voulait avec ce projet-là, avec l'émission, c'est aussi profiter du momentum pour parler du projet, pour faire connaître le carrefour. On a vraiment, vraiment utilisé une diversité de tactiques pour rejoindre les gens du comité de presse à une large campagne sur les médias sociaux, à des petites capsules vidéo, à des rencontres d'information. On a fait trois séances d'information. On s'est vraiment mobilisés pour que la campagne de com autour des obligations communautaires soit puissante. Parce qu'on se disait, si la personne n'investit pas, peut-être qu'elle pourra faire un don de 10 $, de 20 $, ou peut-être qu'elle pourra devenir bénévole au carrefour ou peut-être qu'elle pourra se rappeler quand elle aura envie de s'impliquer qu'on existe ou qu'elle aura un besoin alimentaire. Donc, on a investi beaucoup de temps dans la campagne de communication, mais aussi, les retombées sont beaucoup plus que financières parce qu'honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent notre projet et qui savent que le local va ouvrir bientôt. Donc, ça, pour nous, ça avait vraiment une valeur vraiment très importante. On a fait énormément d'apprentissages. Moi, c'était personnellement ma première campagne d'obligations communautaires. Je connaissais un peu le concept à cause du bâtiment 7, mais vraiment, on a appris en tant qu'organisation beaucoup. Comme je vous disais, les obligations communautaires pour le carrefour, c'est un véhicule beaucoup plus que financier. C'est un véhicule de mobilisation. C'est un véhicule qui sert à ancrer un projet dans sa communauté, à s'assurer que ça répond à des besoins. On a aussi remarqué que 60 investisseurs, c'est 60 personnes avec qui communiquer. C'est 60 personnes qui ont des questions. C'est 60 personnes qu'il faut tenir informées. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect administratif et le suivi. On émet des obligations, on oublie que ça existe dans 5 ans, on rembourse, c'est fini. C'est beaucoup plus que ça parce qu'on veut justement que les personnes renouvellent, que les personnes soient actives dans le projet. Donc, il y a quand même un volet administratif important. Une chose aussi qu'on a trouvé intéressante, c'est de chiffrer combien ça nous a coûté émettre des obligations. Oui, on a ramassé 255 000 $, mais combien ça va nous coûter sur 5 ans entretenir cette relation-là, le temps en communication, le temps en paprasse d'archivage, tout ça. Un autre bon coup qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé des indicateurs de succès. Si on rejoint X personnes avec notre campagne sur les médias sociaux, on est content. Même si on n'a pas atteint notre objectif de lever de fonds, on est content. Et puis, les deux derniers petits points, en fait, ça va ensemble, mais il y a beaucoup de ressources qui existent sur les obligations communautaires. Nous, on a été appuyés par un conseiller externe qui nous a vraiment guidés là-dedans. C'est compliqué, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut s'assurer que c'est solide, que ça se base sur qu'on répond aux lois, aux exigences, tout ça. Fait que de bien s'entourer et d'apprendre les uns des autres parce qu'il y a déjà d'autres expériences, le grand costumier, le bâtiment 7, tout ça. Donc, il y a matière à s'enrichir puis à apprendre puis à pas nécessairement réinventer, leur goût. et j'ai sûrement dépassé mon temps mais je vais m'arrêter ici. Oui, tu as dépassé un petit peu ton temps mais en même temps, c'était particulièrement intéressant, riche d'apprentissages, détaillés aussi. Donc, je pense que ça donnait une information assez limpide sur comment vous avez utilisé les obligations. Il y a des questions dans le chat, les obligations, c'est justement, comme tu disais, encore méconnues puis tu as permis de les démystifier. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure sinon, on se les garde et on essaye d'y répondre à la toute fin. Je pense que certaines réponses ont déjà été données, il me semble. Oui, par charge, entre autres. Alors, notre troisième invité, Stéphane, Stéphane Lavallée qui est directeur des co-ops de l'Info et qui va nous parler cette fois des parts privilégiées et surtout de toute l'aventure qu'il a vécu en tant que directeur des co-ops de l'Info de la reprise collective du groupe, la reprise collective coopérative du groupe Capital Media donc qui regroupe six médias coopératifs régionaux, le droit, le nouveliste, le quotidien, le soleil, la tribune, la voie de l'Est. Donc, Stéphane va nous parler un peu de cette aventure, comment ça, de cette reprise puis quel a été le rôle des travailleurs finalement, notamment à travers des parts privilégiées. Alors, Stéphane, je te laisse la parole. Oui, merci Vanessa. Bonjour tout le monde. Enfin, bravo au projet précédent. C'est à la fois motivant et instructif. Notre organisation, comme Vanessa l'a mentionné, c'est une organisation coopérative qui a effectué la reprise des six médias dont Vanessa a fait mention. En réalité, on se présente comme les co-ops de l'information, mais notre vrai nom, c'est la coopérative nationale de l'information indépendante. Donc, c'est N2I, un acronyme que vous avez peut-être déjà entendu. Et enfin, c'est N2I, ça a l'air un peu d'une surcoupe volante. On se dit quand on fait de la communication externe, on va plutôt mieux se définir par notre nom. Donc, les co-ops de l'information et l'organisation nationale regroupe elle-même six co-ops locales, chacune exploitant un média de proximité. C'est quand même des médias qui sont fort importants dans l'univers médiatique au Québec. On touche tout près de la moitié de la population du Québec. Donc, on n'est pas dans la région métropolitaine, on est presque partout ailleurs. On a deux millions de lecteurs, lectrices par semaine sur nos différentes plateformes. On se présente comme des médias numériques, avant tout, avec toujours une édition imprimée qui est un magazine d'actualité, de culture, d'art de vivre qui est publié le samedi, différent dans chacun des six marchés dans les communautés où nous sommes. C'est évidemment des entreprises à impact social qui est fort. C'est devenu aussi par la transformation d'une certaine façon des entreprises d'économie sociale, même si les co-ops sont des entreprises à but lucratif et qu'éventuellement, nos membres toucheront peut-être des rendements sur leur part ou des ristournes. Mais l'idée, c'est que pour les prochaines années, au moins les cinq premières années de vie, on soit davantage dans une économie mentale, donc de réinvestir au service de notre mission. Notre petite histoire, et on parlait d'un défi, le défi, ça a été le temps. Notre petite histoire commence au mois d'août 2019, alors qu'on est placé, en fait, le groupe Capital Média se place sous la protection de la loi de la faillite et l'avenir des médias du groupe à ce moment-là est fortement compromis et très, très vite, les membres, en fait, les travailleurs ont épousé un projet de reprise qui restait à définir, mais ils ont... Stéphane, on a un son. Oui. Tu as dû accrocher le Spacebar, Stéphane. sur ton clavier si ça a fermé le son. Ah, OK. Et là, vous m'avez perdu depuis longtemps? Non, ça va? En fait, très vite, il y a eu un mouvement, comme je le disais, à l'interne et au mois d'août, en fait, le défi principal, c'était vraiment le temps parce que le syndic affecté à notre dossier calculait qu'on aurait des réserves financières pour trois mois, donc jusqu'à la mi-novembre à peu près. Ça veut dire monter un projet, le faire, en fait, le présenter, le développer, faire un plan d'affaires qui se tient à aller voir des partenaires financiers et le faire enteriner par le tribunal avec ce qui était un joueur important dans notre dossier, le gouvernement du Québec par l'entremise d'investissement Québec qui avait quand même placé pas mal de bille dans les médias du groupe à l'époque de la propriété privée traditionnelle. Il y a eu un soutien important des travailleurs qui ont voté à 98 % en appui au plan d'affaires qui a été présenté et ce plan d'affaires-là, il impliquait la mise en place des coopératives qui a été un projet tout de suite très rassembleur et qui est une réponse intelligente, en fait, à la crise des médias. Les médias, traditionnellement, vous le savez, ont été de propriété privée, ils ont été des entreprises ultra rentables pendant longtemps et il y en avait des propriétaires privés à ce moment-là pour s'en occuper, mais du moment que le modèle d'affaires a commencé à s'écrouler, modèle d'affaires traditionnel, bien, tout d'un coup, les propriétaires traditionnels, ils ont déserté, mais c'est une bonne chose quand on le voit aujourd'hui avec la situation actuelle, d'arriver avec un modèle de propriété collective pour des médias qui sont eux-mêmes des services collectifs, même s'ils ont toujours été gérés par du privé, c'est des services d'intérêt public. Donc, la forme de propriété, elle est fort appropriée à mon point de vue et personnellement, j'ai été très longtemps dans d'autres groupes médias et je n'aurais pas accepté un nouveau défi de diriger des médias d'information si ça avait été dans une formule traditionnelle. Ce que ça prenait à ce moment-là, évidemment, c'était des sous et très vite, l'idée d'émettre des parts privilégiées aux employés, aux membres, en fait, des coopératives pour financer la relance est apparue et il y avait aussi le volet des parts sociales, mais comme les montants sont moins importants, ils ne pouvaient pas jouer un grand rôle dans le montage financier et les parts privilégiées chez nous, c'est quand même assez important, c'est 5 % du salaire qui est versé à chaque paie en part, en fait, à la coop pour assurer son financement. Ça représente environ 1 million de dollars, un peu plus d'un million de dollars en parts privilégiées détenues par les membres par année et chacun s'engage en fait à un investissement minimum de 50, donc ça donne droit au régime d'épargne en fait d'investissement coopératif et ça a été déterminant parce que c'est pas privilégié là qui rapporte quand même un certain montant, jumelé au don des communautés qui ont quand même atteint tout près de 3 millions de dollars en addition de tout ce qui a été récolté dans les 6 communautés où nous sommes présents, bien ça a été la base du montage financier et ça a été en fait l'élément qui a fait en sorte que des partenaires autres, fonds d'action, fonds de solidarité FTQ, Desjardins Capital, la Caisse d'économie solidaire, pour ne m'en nommer que quelques-uns, ont bien voulu en fait regarder notre projet, l'évaluer puis finalement investir dans cette relance-là et s'il n'y avait pas eu à la fois les parts privilégiées et les dons de communautés, ça n'existerait pas. Il n'aurait pas été avec nous parce que c'est pas juste devenu un levier, c'est devenu une condition de financement. J'ai pris beaucoup de temps mais juste pour dire que notre projet c'est quand même le maintien de six médias de 300 emplois, plus de 300 emplois et on m'a demandé s'il y avait un conseil à donner, à la fin, je dirais, s'il y avait un conseil à donner, ce serait de laisser la chance aux gens d'être fidèles à leurs valeurs et nous, on a vu la rapidité avec laquelle les gens sont mobilisés parce qu'ils croient férocement au rôle social qui joue dans les communautés et c'est pas un enjeu économique d'abord, c'est d'abord un enjeu d'impact social. Un gros merci Stéphane pour ce partage d'expérience puis la force du collectif puis de l'engagement des communautés pour la survie puis le déploiement aujourd'hui des coop, de l'info. Merci beaucoup. notre dernier invité, mais non des moindres, il va allumer son micro, Stéphane Dupupé, donc on est sur un autre registre après trois initiatives. Nous avons là Stéphane, juste un point, il y a beaucoup de questions qui sont sur le chat, Vanessa répond, Gérard Tremblay répond au fur et à mesure, c'est excellent Vanessa, merci beaucoup. Les questions auxquelles il n'y a pas encore eu de réponse, on va y revenir par la suite, donc n'hésitez pas à continuer. Donc notre quatrième invité, Stéphane Dupupé, qui doit être là, je n'arrive pas à le voir parmi... Ah oui, je suis là. Voilà, excellent. Donc Stéphane, qui est commissaire au développement économique en entrepreneuriat collectif à la Ville de Montréal, va nous présenter le programme de soutien d'aide financière qui va être mis sur pied incessamment sous peu par la Ville et un peu pourquoi la Ville a lancé ce programme puis quels sont un peu ses paramètres et qui viennent comme consolider aussi l'usage, l'investissement citoyen et l'usage de ce type d'outils de finances participatives. Alors je te laisse la parole Stéphane. Oui, alors bonjour à tous. Vous voyez ma présentation, c'est bon ? Oui. Oui, ok, très bien. Donc en fait, oui, l'objectif de la présentation pour moi, c'est de vous parler d'un programme d'aide financière qui vise le développement de projets d'affaires, d'entreprises d'économie sociale dans le cadre de campagnes d'obligations communautaires. Donc c'est comme ça que le projet s'appelle exactement. En fait, c'est un projet de règlement qui a été voté récemment par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal. Donc il est désormais enterriné, il est effectif depuis maintenant de plus d'une semaine et on est en phase justement de répartition des fonds avec nos partenaires sur le terrain depuis quelque temps maintenant. Ce que je vais vous présenter en fait, c'est intéressant parce que c'est en complément aussi de la présentation de Vanessa un peu plus tôt pour le carrefour alimentaire Centre Sud et les partenaires qui se sont associés à ce projet en fait, se sont inspirés de plusieurs expériences en fait, qui ont déjà été conduites notamment aussi avec le travail du TIES. Mais pour revenir sur la mise en contexte, la Ville a développé ce programme en fait, pour répondre à une proposition d'un groupe composé d'une quinzaine d'organismes rapidement. L'équipe Économie sociale de la Ville dont je fais partie mais qui est aussi composée de Joanne Lavoie puis de Cécile Berger rencontre un groupe de partenaires aux 15 jours depuis le début de la pandémie pour rester collé et ancré en fait sur les besoins du milieu. Dans le cadre de la préparation en fait du plan de relance économique 2021, quatre propositions ont été retenues et une de ces propositions et celles du règlement dont je vous parle en fait aujourd'hui. L'objectif général c'est de développer l'usage d'obligations communautaires dans les montages financiers des entreprises d'économie sociale donc le faire connaître. Un des sous-objectifs qui vise l'entreprise d'économie sociale directe c'est donc de susciter l'adhésion à l'obligation, inciter son usage et assurer l'acquisition de compétences requises pour leur bonne administration et en termes de rayonnement en fait le projet le règlement aussi visait beaucoup et vise bien entendu pour son déploiement dans sa phase de déploiement le citoyen investisseur parce que c'est un fonds d'appariement qui a été mis sur pied donc l'idée derrière tout ça c'est de compléter en fait un montage financier d'obligations qui seront levées par une entreprise d'économie sociale auprès de sa communauté donc il fallait il faut développer la confiance des particuliers investisseurs dans l'obligation communautaire et en termes d'objectifs avec le réseau d'accompagnement et de financement qui est PME Montréal à Montréal en fait pour la petite histoire on a six pôles en fait qui sont qui desservent l'ensemble du territoire montréalais qui sont qui sont partenaires tous partenaires de la ville de Montréal et qui offrent à la fois du support du soutien de l'accompagnement et aussi du financement sous diverses formes autant pour l'entrepreneuriat privé ou l'entrepreneuriat d'économie sociale donc pour notre partenaire PME Montréal c'était de mettre des conditions gagnantes pour que le réseau promeuvent l'obligation communautaire et développe des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances au niveau de son fonctionnement général donc on a travaillé le projet avec un sous-groupe issu de la quinzaine de groupes partenaires dont je vous parlais en introduction donc on a le Césime qui est le PME Montréal le tiers chantier d'économie sociale et des services internes de la ville de Montréal aussi qui ont agi aussi avec nous durant toute la phase d'idéation de la mesure pour son déploiement le mécanisme du règlement a été retenu pour un certain nombre d'avantages parce qu'il fallait absolument qu'on puisse remettre l'argent entre les mains de nos pôles pour qu'ils puissent agir en toute autonomie donc on a créé un fonds perpétuel dont le capital initial actuellement est de 400 000 il est réservé exclusivement à l'achat d'obligations communautaires par le réseau PME Montréal dans le cadre d'un appariement dont j'expliquais au tout début il sert à l'achat d'obligations communautaires jusqu'à un montant équivalent ou inférieur à la somme engagée par les citoyens investisseurs et le programme d'obligations communautaires permet l'achat de certificats de créance émis par une OBNL d'économie sociale dont l'échéance initiale est fixée à 5 ans et le taux d'intérêt actuellement se situe entre 0,10 et 2% donc je le rappelle on n'est pas dans les parts privilégiées on est vraiment uniquement sur l'obligation communautaire étant donné que du côté de la ville et du côté des partenaires aussi on a évalué que c'est important de pousser et d'encourager en fait l'usage de ce nouveau type de fonds d'investissement pour des citoyens je n'en reviens pas je pense que j'arrive déjà à la fin alors j'essaie de faire le plus court possible et on a ajouté à ce volet en fait le volet du fonds donc l'investissement direct dans les entreprises d'économie sociale tout un volet de soutien externe vous n'êtes pas sans savoir que en tout cas je vous l'apprends peut-être mais un des gages de réussite selon l'évaluation du TIES notamment c'est tout le volet d'accompagnement des entreprises au moment de leur émission mais aussi au moment je dirais du suivi annuel auprès de leurs investisseurs donc une organisation externe une organisation facilitante sera bientôt désignée pour à la fois travailler au transfert de connaissances et pour aussi agir auprès des entreprises d'économie sociale afin d'effectuer des interventions pointues qui s'enchaînent avec celles des intervenants de la première ligne quand je parle de la première ligne je fais référence au réseau PME Montréal à travers tout ça c'est aussi de rassurer le citoyen investisseur qui peut s'appuyer sur une vérification diligente externe et la façon qu'on va le faire c'est comme je le disais un peu auparavant c'est de signer un contrat de service professionnel par la ville avec un organisme d'accompagnement qui donc va agir au niveau de tous ces objectifs voilà merci beaucoup Stéphane pour cette présentation de ce programme qui débute tout juste et qui est un beau gage de réussite on l'a vu avec le témoignage de Vanessa aussi de l'importance du soutien puis de rassurer aussi les investisseurs alors bravo pour ce leadership au sein de la ville de Montréal alors on aurait terminé merci à vous quatre vraiment c'est un challenge de vous demander cette minute puis ça a dépassé et c'est normal donc on va essayer de rattraper le temps mais je pense que tout va rouler en termes de timing je vais partager mon écran puisqu'on serait rendu il y a eu pas mal de questions qui ont déjà été répondues il y en avait une qui est mais c'est quoi le site de l'ampli dont on parle mais justement on y vient donc on va vous présenter un peu ce site qu'on évoque est-ce que vous voyez ah vous voyez pas le bon écran excusez-moi est-ce que là vous voyez le bon écran non est-ce que vous voyez ma diapo l'ampli quelqu'un on voit bien on voit bien parfait merci excellent merci beaucoup donc l'ampli c'est quoi déjà rapidement la petite histoire on l'a nommé tout à l'heure ça fait depuis 2016 même un peu avant depuis 2014 depuis la naissance du Tiesque ces questions-là de la finance participative sont au sein du Tiesque mais depuis 2016 avec le chantier et une trentaine de partenaires on réfléchit on essaye de voir comment démystifier faire connaître comprendre comment fonctionnent les outils de la finance participative comment elles peuvent être encore plus utilisées mieux utilisées par les partenaires on a certains l'ont nommé on avait accompagné certains projets pilotes dont le Grand Costumier le Bâtiment 7 le Cinéma du Parc ont été un peu les pionniers au niveau des obligations communautaires on a réalisé des guides comme le guide sur le financement participatif puis le guide ensuite sur les missions d'obligations communautaires suite à l'expérimentation puis produire des guides ça ne suffit pas pour le transfert on le sait c'est important mais ça ne suffit pas donc on a ensuite développé une quarantaine d'activités d'informations de sensibilisation sur c'est quoi sur comment ça fonctionne à travers le Québec puis on le voit ce n'est pas suffisant encore Vanessa le disait c'est toujours à démystifier cet outil en 2018 avec les partenaires après avoir systématisé compris comment ça fonctionne on s'est dit il faut rentrer dans une étape de déploiement et de pérennisation des pratiques il y avait cette volonté collective que ça se déploie à l'échelle du Québec avec un certain nombre de réseaux régionaux nationaux et nous au TIES on s'est affairé un petit peu plus précisément à continuer à développer les outils à rendre accessible l'information et ce à quoi compte répondre l'ampli donc cette volonté qu'il soit une information à jour accessible en fonction de qui vous êtes quels sont vos besoins donc pourquoi on l'a appelé l'ampli parce qu'on pense que justement cet accès aux connaissances à l'information qu'amplifier les connaissances sur la finance participative ça peut vraiment permettre puis les témoignages nous l'ont montré aussi de contribuer à consolider à amplifier l'ancrage et la solidité des entreprises d'économie sociale à encourager à amplifier l'engagement citoyen dans ces initiatives à valoriser et amplifier des modèles économiques qui sont centrés sur le besoin des communautés la gouvernance démocratique et la solidarité et finalement à contribuer à la transition sociale et écologique alors l'ampli il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées durant les présentations on espère que l'ampli va contribuer à répondre au plus grand nombre de questions donc c'est de l'info des outils des témoignages donc j'y rentre le voici pardon le site c'est amplifinance.info donc le voilà donc des ressources sur la finance participative vous trouverez différentes vidéos notamment sur c'est quoi de manière générale la finance participative et ensuite la possibilité de rentrer au sein de l'ampli à travers les trois outils donc le financement participatif les obligations communautaires les parts privilégiées mais on peut aussi rentrer à travers l'ampli en fonction de qui nous sommes et ce qu'on souhaite donc je souhaite faire appel à ma communauté donc je suis une entreprise je ne sais pas encore quel outil je veux utiliser mais je souhaite faire appel à ma communauté je conseille une entreprise d'économie sociale donc je fais partie du réseau d'accompagnement puis j'ai envie d'être mieux outillée pour pouvoir bien accompagner mon entreprise ou je suis le grand public la communauté je veux soutenir une initiative on a tenté de développer des contenus qui répondent à vos propres besoins on va rentrer par exemple dans le financement participatif ici pour chacun des outils on a des pages assez générales pour comprendre grosso modo c'est quoi de quoi on parle donc comprendre le financement en 60 secondes en tout cas un texte relativement succinct encore une fois des vidéos donc là c'est une vidéo bien spécifique sur le financement participatif c'est Marie-Ève d'ailleurs de la Ruche Québec qui nous fait une très belle présentation accompagnée de Camille de la Couturière des Couturières Pop et on peut découvrir un contenu plus personnalisé donc après être passé sur un contenu général si je veux mener une campagne de financement participatif on y réfère régulièrement d'ailleurs les outils et les boîtes à outils proposées par la Ruche mais là on essaie de faire un 101 ben finalement pourquoi je mènerais une campagne de financement qu'est-ce que ça m'apporterait avant de me lancer quelles questions je me pose finalement une fois que j'ai décidé d'y aller ben c'est quoi les différentes étapes pour mener une campagne des témoignages d'expériences de récits d'entreprise on est toujours ça peut toujours inspirer ce que d'autres ont fait et puis tout un tas d'autres infos pour aller plus loin il y a des limites on rentre comme un entonnoir on a une info générale et plus ça va plus on rentre dans le précis ensuite je vais vous montrer le petit menu hamburger qui justement nous rappelle un peu nos trois thématiques nos trois outils alors si je suis un conseiller j'ai du texte qui m'est dédié pour bien me rappeler mon rôle aussi en tant qu'accompagnateur puis là j'ai précisément je souhaite accompagner une entreprise dans son émission d'obligations communautaires donc là on a un texte assez spécifique dédié aux obligations en tant qu'accompagnateur pour nous rappeler c'est quoi les avantages les questions à se poser donc on a réalisé un test d'auto-diagnostic donc encouragez vos entreprises à passer ce test pour savoir si les prérequis sont réunis parce qu'on parle d'une dette ici donc est-ce que tout est là pour s'assurer que ça va être une réussite uniquement de lever des fonds mais de rembourser les fonds à terme donc ici on a un petit test que vous pourrez partager avec l'entreprise je pourrais en parler pendant des heures de ce site donc je vais le faire court c'était plus pour que vous voyez comment il fonctionne un autre élément j'espère que vous n'avez pas le tournis quand je passe au travers du site donc les étapes pour réaliser une émission les bonnes pratiques c'est important aussi au-delà du cas légal mais c'est quoi les conseils puis les erreurs à éviter puis finalement on a un outil on a une section ici ce qu'on appelle l'ampli-tech l'ampli-tech c'est une bibliothèque d'outils où là que vous soyez donc on a des filtres vous cherchez vous êtes une excusez-moi je réfléchis la page le site a été mis en ligne la semaine passée alors on sera si vous voyez des commentaires ou des bugs il ne faudra pas hésiter à nous transmettre qu'on mette à jour donc là par exemple on cherche des outils pour les entreprises sur les obligations mais ici on a tout on a une vingtaine de fiches spécifiques le cas légal par exemple qu'on vulgarise les adresses utiles les bonnes pratiques le test les cinq étapes la trousse de l'investisseur je ne vais pas passer en revue parce qu'il y a tout un tas d'outils donc on vous invite à consulter ou au contraire on veut avoir de l'info sur les parts et notamment être accompagné si on veut émettre des parts privilégiées donc on a les adresses utiles où vous pourrez retrouver justement le réseau d'accompagnement là pour vous soutenir dans votre exercice alors je vais m'arrêter là parce que parce que ça peut je vous invite à aller explorer l'ampli on a pu réaliser l'ampli grâce au soutien financier du ministère de l'économie et de l'innovation de la fondation McConnell du Césime et de la Caisse d'économie solidaire donc on on les remercie grandement tout ce travail-là a été fait très étroitement dans le cadre des travaux plus généraux sur la finance participative qui réunit une trentaine de partenaires depuis les débuts donc qui sont nommés là je ne veux pas tous les nommer mais ils sont très réguliers et ils suivent les travaux de proches qui sont menés et puis on remercie plus spécifiquement Cinétique qui est là je pense que Brian est là une agence coopérative justement qui nous a fait tout le design web et le design graphique puis un petit groupe de travail au sein du TIES j'aurais une petite pensée particulière à ma collègue Judith notre éditrice qui vraiment a fait un travail assez extraordinaire pour nous aider à vulgariser les contenus le chantier on a travaillé avec le chantier sur cet outil-là et puis nos partenaires depuis les débuts pour nous aider à raffiner le contenu notamment Marie Lacaz du CQCM Joël Richie de la CDROL Kevin McMahon du chantier et aussi Charles qui va intervenir Sophie Rice de la Ruche pour valider un peu nos contenus puis toutes les entreprises qui ont participé qui nous ont donné du temps alors on vous invite à aller explorer l'ampli et à l'utiliser je vais laisser la parole à Charles ok bon c'était très dense comme présentation jusqu'à présent fait que vous c'est normal il y avait plein 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 de questions sur le chat mais on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant l'ampli c'est un set de références vous allez pouvoir avoir accès à des informations mais vous avez vu dans l'ensemble soit des témoignages ou même dans les questions beaucoup de gens posent des questions sur l'accompagnement cet accompagnement-là est un élément super important pour réussir une campagne peu importe qu'est-ce qu'on aimait le départ des obligations ou du social financement alors évidemment nous on s'en est rendu compte également nous c'est le chantier c'est le tiès mais c'est le CQCM je travaille étroitement avec Marie Blackard c'est la même du CQCM sur ce projet-là et ce qu'on essaie de faire notre objectif à long terme c'est que dans chacune des régions il y ait des accompagnateurs qui connaissent très bien l'outil qui sont capables de répondre aux besoins techniques mais aux besoins aux informations techniques et juridiques des organisations qui veulent se lancer en campagne on veut mettre ça sur pied à terme on veut également avoir pour s'assurer que tout pour compléter l'ensemble des besoins des incitatifs des incitatifs financiers entre autres un fonds d'appariement un peu dans le même modèle que ce que la Ville de Montréal a mis sur pied je n'ai pas besoin de l'expliquer Stéphane l'a fait tout à l'heure ça me sauve du temps alors à terme on aimerait qu'il y ait ces deux volets-là avec la formation puis la veille mais soit disponible pour l'ensemble des organisations dans l'ensemble des régions comment on va arriver à ça à long terme on a en ce moment un projet qui est dans le fond une démonstration de comment ça se fait cet accompagnement-là et ces incitatifs-là en commençant par certaines régions on appelle ça le déploiement évolutif on commence par certaines régions pour faire la démonstration comment ça marche et que ça marche dans le but de pouvoir étaler puis aller couvrir d'autres régions dans les prochains mois je ne parlerai pas de semaine je vais parler de mois certaines régions vont être en mesure d'offrir cet accompagnement-là et d'avoir la formation que les intervenants des accompagnateurs aient la formation nécessaire pour pouvoir le faire ces régions-là pour l'instant c'est l'Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean Côte-Nord Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches et évidemment Montréal Stéphane en a parlé avec PME Montréal mais je vous rassure tous ceux qui ne sont pas dans ces régions-là l'idée c'est de commencer par là on va je suis persuadé que la démonstration va être concluante et qu'on va être capable de susciter l'engouement des partenaires financiers pour être capable d'avoir l'ensemble de l'accompagnement pour tout le monde il y aura ce test-là dans les régions avec de l'accompagnement c'est déjà certain pour ce qui est d'un fonds d'appareillement il faut qu'on travaille dessus c'est pas encore disponible maintenant mais on travaille très fort pour essayer de l'obtenir c'est la version très courte de ce qui s'en vient pour la version très longue on replanifiera un autre moment merci Charles effectivement on arrive en bout il restait peu de temps mais je pense que ça ouvre les perspectives pour la suite puis il y aura d'autres occasions d'échanger sur les suites on serait rendu à la période des questions justement je vais enlever le partage d'écran il y a eu beaucoup de questions dans le dans le dans le chat beaucoup de questions répondues déjà soit par par vous nos chers invités ou par Charles ou par d'autres peut-être que je vais commencer est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous pouvez prendre la parole il y en avait une je pense que je vais reprendre juste là il y avait une question pour Vanessa si les investisseurs ne se renouvellent pas dans cinq ans comment pourront-ils être remboursés je pense que Vanessa avait répondu une question pour Sophie peut-être au niveau du financement participatif on associe un partenaire comme la ruche est-ce que pour les obligations communautaires il y a un partenaire qui peut accompagner des organisations qui seraient intéressés à faire une campagne d'obligation je pense que Charles y a répondu en disant que justement tous les efforts menés actuellement sont pour que justement les réseaux d'accompagnement soient outillés et formés pour pouvoir accompagner les entreprises ailleurs en région il y avait une question pour Vanessa j'aimerais entendre la question des coûts de la campagne versus combien elle rapporte je pense Vanessa tu avais commencé à tu l'avais rapidement abordé combien ça vous a coûté versus combien ça vous a rapporté est-ce que t'es encore là Vanessa Gérard oui je suis encore là j'ai pas j'ai pas les chiffres exacts en tête mais ce qu'on a fait nous c'est qu'on a fait un budget en amont en fait comme on ferait pour un budget prévisionnel d'un programme où on a mis les coûts de notaire les coûts pour le consultant on s'est mis un petit budget marketing les coûts d'impression pour les documents aux investisseurs puis on a fait un estimé en fait du temps du temps que moi j'ai investi pour notre organisation puis que mes collègues ont investi puis là on s'est dit bon ben ça représente tant de pourcents de la campagne de l'objectif visé donc tu sais c'est un ratio avec lequel on est à l'aise là fait que sans vous partager les coûts je pense que le conseil c'est vraiment de faire l'exercice prévisionnel puis de voir si en tant qu'organisation vous êtes à l'aise d'investir ce montant-là mais c'est clair qu'il y a un coût lié puis nous on avait vraiment on avait la chance d'avoir Kevin qui nous a vraiment dit ben ça va coûter tant à tel endroit pour les frais plus légaux tout ça mais ça reste que c'est une portion tu sais je me rappelle pas du pourcentage mais il y avait quand même un coût assez de quelques milliers de dollars là à investir pour réaliser la campagne fait que c'est vraiment de faire l'exercice budgétaire puis de voir si on est capable ou si on a le souhait d'aller de l'avant dans notre cas on trouvait que les coûts étaient pas assez importants pour nous freiner en fait on trouvait que les bénéfices de ça étaient plus importants que les coûts merci Vanessa des précisions Sophie il y avait une question qui était plus pour toi peut-être aussi pour Vanessa mais on va te laisser commencer à répondre est-ce que vous avez été conseillé soutenu pour votre campagne de communication mais il me semble que tu as peut-être répondu déjà dans le chat déjà la ruche avait comme une ressource genre comment construire les communications autour de ça puis aussi on pouvait avoir une rencontre avec notre conseillère pour travailler là-dessus on l'a construit ensemble puis c'est ça parce que nous on n'est pas des pros de la communication mais on a vraiment eu de l'aide étape par étape puis c'est ça c'était une ressource ça disait quoi faire semaine 1 semaine 2 c'était vraiment bien organisé donc merci au soutien de la ruche et de votre conseillère qui vous a bien il y a une question Vanessa si tu me prends je me permets Mario dans le clavardage parle de la surveillance de l'autorité des marchés financiers il y a plein d'informations sur cette question-là sur le cadre juridique dans l'ampli mais effectivement c'est un point qu'on a assez peu abordé mais c'est un point qui est névralgique qui est super important on doit pour que ça soit simple émettre des obligations au départ il faut rester dans le cadre juridique et donc dans un régime de dispense d'émettre un prospectus puis de s'inscrire comme courtier puis bien tout ça elle va être dans l'ampli pour s'assurer qu'on reste dans le régime mais encore une fois ça renforce le besoin pour de l'accompagnement professionnel lorsqu'on se lance c'est un des éléments très importants je vous inviterai si vous voulez à lever la main comme le suggère ma collègue Judith n'hésitez pas si vous avez des questions là qui vous viennent après avoir entendu nos quatre invités avoir vu l'ampli s'il y a des questions ou commentaires monsieur de entreprendre Sherbrooke oui bonjour merci beaucoup pour toutes les présentations tout à l'heure on nous faisait savoir que le réseau va commencer progressivement avec certaines régions et s'étendre vers les autres et on se demande en attendant que le réseau arrive chez nous par exemple en Estrie est-ce que s'il y a des besoins concrets est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser en termes d'accompagnement Charles je te laisse répondre vous êtes à Sherbrooke c'est ça est-ce que vous êtes un OBNL ou une co-op pardon non bon moi je suis accompagnateur je travaille en économie sociale au sein de l'organisme d'entreprendre Sherbrooke anciennement la SEDEC voilà ok oui je reconnais le nom on aura dans le cadre du projet que j'ai mentionné on va se concentrer évidemment sur les régions que j'ai mentionné mais la formation pour les accompagnateurs je vois pas pourquoi on la on la limiterait exclusivement surtout qu'il y a risque de se passer en ligne comme on est en train de le faire exclusivement aux accompagnateurs de ces régions-là ben là c'est une idée qui arrive maintenant avec votre question ça me semblerait pertinent ben ça me semblerait pas impertinent de l'offrir à tous les autres ce qui fait que vous pourriez potentiellement en profiter également ça vous ça répond à votre question parfait merci on a une question dans le chat de Jannick l'anglais sur qui s'adresse encore à toi Sophie sur les meilleures stratégies de mobilisation de la communauté puis tu dis t'as été vous avez été particulièrement créatif puis pour essayer de réussir à mobiliser mais est-ce que t'aurais quelques conseils de choses qui ont particulièrement bien fonctionné c'est drôle mais j'ai pas parlé tu sais quand on fait une campagne il faut faire une vidéo fait que tu sais je pense que c'était là nous on avait déjà c'est comme si on avait créé ce momentum-là on avait fait une vidéo quand on avait fait un webinaire de Vélo d'hiver qui était vraiment cool puis funné puis tout le monde l'avait vraiment aimé fait que là on pouvait en faire un autre parce qu'il fallait en faire un autre fait que tu sais on était un peu à notre sauce encore fait que tu sais ça je pense que ça a propulsé puis tu sais en voyant une page bien tu commences avec la vidéo puis je pense que ça a été une bonne façon puis sinon bien c'est vraiment d'essayer d'aller chercher nos alliés puis nos amis puis nos partenaires puis essayer qu'ils relaient l'information parce que finalement tu sais en économie sociale puis en environnement dans cette thématique-là bien il y a beaucoup de gens pour nous aider fait que merci Sophie on aurait Dave Dave François de la CEDEC de Québec et ensuite Jason Prince de PME Montréal Centre-Ville oui la question c'est pour Charles tu me pardonneras je suis pas sûr d'avoir bien compris donc moi je suis de la CEDEC de Québec donc un peu pour rebondir sur ce que la personne d'entreprendre Sherbrooke mentionnait donc il y a des acteurs qui accompagnent des entreprises comme nous tu parlais d'une formation donc j'ai peut-être raté ce petit moment-là tu disais qu'il y avait éventuellement une formation qui était prévue pour les accompagnateurs pardonne-moi si j'ai mal compris non tu as très bien compris c'est bien ça tu es dans un sens tu es de la CEDEC de Québec tu es d'une des régions qui vont être les premières où le projet va se déployer on va préparer dans les prochaines semaines les prochains mois le calendrier n'est pas encore tout établi mais une formation pour s'assurer que tous les accompagnateurs de première ligne dont tout fait partie vont avoir une idée pas mal meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui en une heure et demie de qu'est-ce que c'est les obligations les parts le socio-financement l'ampli et ainsi de suite puis également un un tous les aspects plus techniques et juridiques vont aussi faire partie de la formation ce qui fait que chaque région va avoir tous les accompagnateurs de cette région-là auront accès cette formation-là c'est parfait je te remercie j'en profite avant de donner la parole à Jason sur Passerelle on va vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont présents ici et qui sont accompagnateurs il y a une communauté de pratiques dédiée aux accompagnateurs donc ça peut être aussi une belle piste pour vous pour partager entre pairs entre accompagnateurs comment mieux soutenir encore les entreprises donc je vous mets le lien ici n'hésitez pas à demander à y participer alors on a Jason mais qui est reparti tant qu'à enlever sa main non t'es là Jason et ensuite je suis là oui j'attends vas-y ok alors juste une petite note en bas de la page Charles parle de s'assurer que toutes les régions sont bien servies avec les expertises dont on a besoin mais c'est weird note historique parce que nous avons pris le modèle de Sorel Jacques Patineau qui a piloté les obligations communautaires en 2002 c'était perdu dans l'espace-temps mais c'est alors c'est le retour on a appris d'une expertise d'une innovation dans les régions et alors c'est juste à ne pas oublier ça on est en train de un peu retourner quelque chose qui était déjà pris là si on peut le dire de cette façon non effectivement tu as raison de le préciser Jason dans la petite histoire ça aurait pu être amené avant même 2014 il y a eu effectivement dans les régions ces pionniers qui avaient déjà testé cette affaire-là je crois que c'est important de rappeler et de souligner ça parce que c'est intéressant et c'est important même oui merci beaucoup merci alors Dario Yedzoni salut merci merci pour les présentations c'était extraordinaire je voulais partager puis vous entendre peut-être sur la question des intermédiaires donc on parle d'accompagnement avant Constance on a identifié que les obligations communautaires on est capable d'aller de l'organisation directement aux personnes qui prêtent à travers l'obligation mais présentement par exemple il y a Jour de la Terre pour son réseau national de bornes électriques de troisième génération qui passe à travers une plateforme de crowdlending donc de financement participatif par le prêt un peu l'équivalent de la ruche mais uniquement dans l'école d'investissement est-ce que c'est une approche qui serait à considérer dans une planification pour la est-ce qu'une plateforme peut devenir facilitante ou j'aimerais ça vous entendre celles et ceux qui ont eu une expérience parce que vous l'avez considéré il y a une plateforme mais en plus c'est une coop je pense métier basé à Vancouver Charles je te laisse parler de la vie je vais être obligé tu m'envoies une balle courbe là Dario oh non il y a depuis quelque chose comme deux trois semaines une nouvelle dispense que la MF a fait passer par le gouvernement qui permet un financement participatif en capital par la plateforme on est encore en train d'étudier exactement ce que ça veut dire puis comment ça va passer puis quelle utilité ça peut avoir et ainsi de suite mais c'est clair que c'est une opportunité intéressante mais je ne peux pas donner l'ensemble de la réponse maintenant le CQCM le chantier le TIES on travaille également avec nos conseillers juridiques terreniers couture je lis Eliott excuse-moi Eliott j'ai jamais nommé ton nom jusqu'à présent je suis vraiment désolé Eliott nous conseille très bien depuis longtemps sur cette question-là on va vous arriver avec une réponse tout le monde puis c'est l'avantage d'avoir l'ampli à mesure qu'on a les réponses on va vouloir les verser dans l'ampli merci merci Charles je ne sais pas s'il y a encore des questions et on pourrait je pense on aurait pu prendre un bon deux heures juste sur cette thématique pour approfondir mais il y aura d'autres occasions je pense dans l'avenir j'aurais tendance à remercier je n'aurais pas tendance je vais remercier chaleureusement Sophie Vanessa Stéphane et Stéphane de leur générosité de leur partage d'expérience merci beaucoup merci à vous tous d'avoir été présents en grand nombre ce midi on était fébrile de vous dévoiler l'ampli alors on est contents et on espère qu'il vous sera le plus grand utile qu'il vous sera grandement utile puis merci à Charles de cette co-animation puis de la relève et des suites avec Marie parce que c'est vraiment que le début je pense d'un grand déploiement de la finance participative alors et si tu permets Vanessa merci à toi tu as fait le cycle depuis cinq ans sur les obligations communautaires comme ta directrice l'a dit le transfert est opéré le TIES a accompagné l'outil jusqu'à l'ampli maintenant c'est au partenaire le chantier le CQCM et vous tous de reprendre le flambeau et merci Vanessa et au TIES mais surtout à toi merci pour ce beau témoignage d'amour devant autant de monde merci à vous je vous souhaite une belle fin de journée puis n'hésitez pas à nous envoyer les commentaires vos premières réactions ça va être un site qui va continuer à se bonifier au fil du temps et il ne faut pas hésiter à nous faire part de vos propositions alors merci à tous puis belle fin de journée aïe tout merci à tous